J'ai du mal à le savoir moi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire que je vis dans le sud de la France, dans un petit village près d'une cité médiévale qui s'appelle Carcassonne. J'ai fait des études de lettres anglophones, donc j'ai étudié la littérature américaine, australienne, anglaise, avant d'être traducteur pour des familles qui avaient des enfants autistes et des thérapeutes américains. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, que j'ai redécouvert l'enfance, je crois. Et je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de travailler avec les enfants. Donc je me suis engagé dans diverses démarches. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle en France les fédérations d'éducation populaire. Ce sont des fédérations qui sont montées après-guerre, avec l'idée qu'en accompagnant les enfants, plus jamais ce qui s'était produit se reproduirait. Donc il y a un côté très militant. J'ai été animateur en milieu scolaire associatif et je travaillais essentiellement au travers des outils du conte, donc j'apprenais aux enfants à raconter, et du cirque. Donc on montait des spectacles de cirque, on écrivait des spectacles de cirque. Et parallèlement à ça, moi j'avais une activité d'écriture, mais très personnelle, que j'ai toujours eue. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la littérature jeunesse. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans l'éducation populaire, avec ce côté très militant. Peut-être que les idéaux que j'avais à 20 ans ont fini par s'émousser, voilà, parce que, enfin on ne va pas faire un état de la politique française, mais voilà, mes convictions peut-être se sont déplacées sur d'autres terrains. J'ai cherché d'autres formes d'action. Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé mes premiers textes à des éditeurs. La réponse a été longue à venir, et la réponse a été négative. Et pendant cinq ans, la réponse a été négative. Parce que le format de l'album jeunesse, c'est un format très particulier, très contraignant. Malgré ce qu'on pourrait croire, on pourrait penser à écrire pour les enfants, c'est facile. Non, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus exigeant que l'écriture romanesque. C'est beaucoup plus compliqué d'écrire un album de 30 pages que d'écrire un roman de 400 pages. Je fais les deux, donc je vois bien que ce n'est pas le même exercice. Il y a de nombreuses contraintes dans l'écriture d'album. Et il m'a fallu cinq ans pour comprendre quelle était la spécificité de ce format-là. Jusqu'au premier oui. Donc mon premier album a été publié en 2006. Alors, pour inciter, je ne sais pas. Peut-être que je laisserai traîner des livres. Je laisserai traîner des livres comme ça, sur une table de basse, dans les toilettes, dans le jardin. Je mettrais des livres un petit peu partout. Que ce soit finalement un objet du quotidien. Et puis je crois que je me donnerai à voir en train de lire. Avec le sourire qu'on peut avoir des fois quand on découvre une phrase tordante ou la larme à l'œil quand on lit quelque chose qui est émouvant. Ça, je pense que finalement, pour inciter à lire, le mieux c'est peut-être de donner à voir les sentiments que ça peut provoquer chez nous. Je pense que c'est que c'est peut-être le plus simple. Quelque chose qui relie à l'humain, au sentiment. Vraiment à quelque chose qu'on connaît tous. Ça serait sûrement un livre qui brûle bien pour me réchauffer l'hiver. Je ne crois pas du tout à l'absolue nécessité de la littérature. Je trouve que la littérature, c'est comme une fleur dans les cheveux. Ça nous rend plus beaux, ça fait la vie plus belle. Mais je trouve qu'il y a d'autres contingences beaucoup plus matérielles avant la littérature. Il y a boire, il y a manger, il y a aimer. Je trouve que ça, c'est très important. Il y a deux romans qui m'accompagnent et que je relis très fréquemment. Pour le côté sombre de l'être humain, c'est « Un enfant de Dieu » de Cormac McCarthy. qui est un tableau de la folie et de la désespérance humaine qui est très sombre. Et pour le côté très lumineux, un livre de Christian Bobin qui s'appelle « La folle allure » et qui est sur la folle allure du monde et du cœur et de l'amour et de la foi vraiment dans l'être humain. Merci.